Bienvenue dans votre émission sur les émotions. Aujourd'hui, on va parler régulation émotionnelle quand on se le fait à soi-même et parfois, il y a des bugs, des difficultés, des faits qu'on n'y arrive pas en fait. Donc, c'est ça, on va parler de ça aujourd'hui afin que vous puissiez y arriver vraiment très bien. Alors, Maëlie, est-ce que tu veux bien nous montrer une régulation émotionnelle, un premier bug ? Ok, exemple... Allô ? Non, 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 j'ai pas besoin de fenêtre. Non, ça va, merci, merci. Putain, c'est pas possible, il n'y a personne qui m'appelle, il n'y a pas un seul coup de téléphone de la journée, je me mets sur Facebook, il n'y a pas une notification. Et le seul qui m'appelle, qui me donne de l'espoir, c'est un mec qui veut me vendre des fenêtres, j'en ai marre, j'en ai marre. J'en peux plus de me sentir seule. Vas-y, régule, régule. J'ai du mal à respirer, j'ai... J'ai mal au bite, j'ai mal au bite, j'ai mal au crâne. Puis là, j'ai envie de pleurer. J'en ai tellement marre, j'ai envie de pleurer. Ça me prend la tête, j'en ai vraiment ras-le-bol d'être toute seule. J'ai trop envie de pleurer, là, ça commence à monter. Qu'est-ce que ça fait dans ton corps, maïs, ton envie de pleurer ? Ça pique les yeux, ça pique les yeux, ça serre la gorge. Ah, ça serre la gorge. Laisse faire. Tout sera molli. Dis-toi, je laisse faire. Ouais, ça va mieux. Ok. Maïs, qu'est-ce qui s'est passé, là, pour toi ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y avait les sensations et ces picotements, là, et tout de suite, ils m'ont fait penser à pleurer. Et donc, je me disais, ah ouais, en fait, je suis en train de pleurer. Donc, j'ai commencé à penser, mais pourquoi j'aurais envie de pleurer ? En fait, pourquoi ? Parce que ma vie est un désespoir, est un enfer de solitude. Et du coup, j'ai lâché les sensations. Parce qu'on n'a pas pensé et sentir à la fois. Donc, dès que je me suis mis à penser, je ne ressentais plus rien, en fait. J'étais repartie dans mon histoire et dans ma vie pourrie, quoi. Et quand tu me disais, qu'est-ce que ça fait dans ton corps lorsque tu as envie de pleurer ? Tu m'as directement refocalisé sur mes sensations. Et là, ça a évolué beaucoup plus vite, quoi. D'accord. Super. Ok, donc ça, c'est un premier bug. C'est important vraiment d'être dans son corps, tout simplement. Et de ne pas repartir dans l'histoire qu'on se raconte. Sophie, est-ce que tu peux nous montrer un deuxième bug ? Ouais, ben moi, en fait, on m'a mis un blog sur mon site internet. Et du coup, il faut que j'écrive des articles. Et je n'aime pas trop écrire, donc je me dis quand même que je vais écrire un article. Ça doit être facile. J'essaye d'écrire mon article. Et puis, je sens que ça m'énerve. J'essaye d'écrire mon article. Je sens que ça m'énerve. Je me dis, allez, régule, ça va bien se passer. Ok, je ferme les yeux. Ça... Ça me serre un peu la gorge. Bon, ça me sert un peu la gorge. Alors, Sophie, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Ben, ça me serre la gorge, quoi. Et pourquoi tu bouges, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Ben, parce que ça me serre fort. Ok, ouvre les yeux, Sophie. Qu'est-ce que tu étais en train de faire, là ? Ben, en fait, j'avais un truc un peu au niveau de la respiration, mais ça s'est mis vraiment à me serrer la gorge, quoi. Donc, ben, ça me fait... Enfin, ça fait mal, quoi. Ouais, et donc ? Ben, j'essayais de... Voilà, parce qu'il faut que je respire, quoi. Ok, t'as essayé de détendre ce qui se passait, en fait ? Ben, oui. J'ai essayé de détendre ma gorge pour que je respire. Ok. Donc, tu te souviens que quand on t'a appris la régulation, c'est important vraiment de laisser faire ce qui se passe. Et bien sûr, tu ne vas pas étouffer. C'est une sensation, mais la sensation, elle va passer comme les autres. Et même quand ça se serre comme ça, parce que je suis un peu obligée de... Si ça serre trop... Ce sont juste des sensations. Ce sont juste des sensations. Les sensations physiques et les sensations physiques, elles peuvent être désagréables, mais la régulation émotionnelle, ça passe très, très vite. Ça va être l'histoire de quelques secondes. Donc, c'est une sensation physique désagréable avec aucun risque. C'est juste hyper désagréable. Et en quelques secondes, cette sensation, si tu n'agis pas dessus, elle va redescendre. Et quand tu agis sur ta sensation comme ça, en fait, c'est le mental qui est en train de reprendre le contrôle pour faire quelque chose. Donc, tu n'es plus dans le sensoriel. Donc, tu n'es plus en train de réguler. Donc, en fait, si j'ai bien compris, il faut laisser faire les sensations, même si ça sert que je reste comme une poupée de chiffon. Moi, je dis tout le temps ça. Je dis, vous êtes une poupée de chiffon et vous êtes spectateur de ce qui se passe dans la poupée de chiffon. Et de laisser faire la sensation, parce que même si elle augmente, ce ne sont que des sensations et qu'au bout d'un moment, ça va passer tout naturellement. Moi, parfois, je dis aux gens, c'est un peu comme aussi une sorte d'hallucination sensorielle. Et de se rappeler que c'est un peu comme une hallucination sensorielle, que c'est impressionnant, que c'est surprenant, mais que c'est comme une hallucination, ça ne sert à rien d'agir. Et en ne faisant rien, en acceptant de vivre ce truc-là, ça va redescendre. Alors que si j'agis, je bloque le processus naturel. Une sensation, ça reste subjectif. Tout à fait. Alors, Eglantine, est-ce que tu peux nous montrer le troisième bug ? Je suis dans un conflit tout le temps. Quand je suis dans le conflit, ça monte toujours de la même façon. J'essaye de réguler. Il ne comprend pas, il n'écoute pas. Je n'arrive pas à exprimer mes idées. Ça ne sert à rien, c'est bloqué. Donc, du coup, je régule, je régule, je régule, je régule, je régule. Ça me tire l'arrière de la tête. Ça me tire l'arrière de la tête. C'est rouge, c'est bleu. C'est une forme de balle. C'est cotonneux l'arrière de la tête. C'est jaune. Là, il y a... Ouais. Du coup, ça ne fait pas grossir. La sensation de bleu grossit vraiment fort. De plus de l'églantine. Pardon ? Tu me parles peut-être ? Ouais, ok, ok. Ouvre les yeux, églantine. Est-ce que tu t'es rendu compte que je t'ai parlé deux fois pendant ta régulation ? Rien. Je ne t'ai même pas entendue. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ? Qu'est-ce que tu as fait ? En fait, je me remémorais le conflit que j'ai pu avoir il y a trois jours. Et en pensant au conflit, du coup, j'étais énervée, un peu agacée parce que du coup, j'avais le sentiment de ne pas être entendue et écoutée. Donc, je me suis dit, tiens, c'est une perturbation. Je me suis dit, je vais réguler. J'ai régulé. Ça m'a fait une sensation. Et donc, du coup, je me suis concentrée dessus. J'ai été l'observer, la regarder. C'est un peu comme ça aussi que j'ai appris à faire. Donc, j'ai regardé et j'ai décrit la sensation, en fait, pour la laisser partir. J'ai décrit. Tu as été concentrée beaucoup sur une sensation en particulier et peut-être d'autres aussi. Ça fait une concentration. C'est ça ? Ouais. En fait, plus je me concentrais, plus la sensation, elle grossissait, en fait. Donc, du coup, j'ai essayé de mettre à distance la sensation. Donc, en me concentrant, voilà, pour essayer de lui donner une forme et tout. Et du coup, j'étais vraiment bien concentrée sur la sensation. Mais en fait, ça ne la faisait pas bouger. Enfin, ça faisait empirer la sensation. Ouais, ouais. Tu as remarqué, en fait, que quand tu te concentres à fond, ça la fait grossir. Alors que l'idée, tu vois, c'est un peu comme si tu étais au cinéma. Tu n'es pas dans le film. Le film, les personnages, c'est tes sensations. Toi, tu es juste dans la salle de cinéma et tu les regardes. Mais tu ne peux pas agir sur le film. Tu ne peux pas changer les personnages. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Voilà. Le but, c'est ça. Tu regardes et tu laisses faire. Tu regardes le film comme une observatrice. Ouais. Je suis spectateur. Et la deuxième chose, il y a la concentration sur les sensations. C'est-à-dire, je me centre, je me concentre. Il y a un truc, il y a une boule au ventre. C'est désagréable. Là, on est dans la sensation physique, mais mettre une forme, une couleur, etc., tu remontes en plus dans le mental. Donc, vraiment, c'est juste la sensation. Quand on est dans cette situation-là et qu'on reste concentré, une des choses qu'on peut se dire, c'est, il se passe quoi ailleurs ? Parce que si je focalise sur peut-être une sensation plus forte, comme souvent par exemple la sensation d'étouffement, je ne vais pas pouvoir réussir à laisser évoluer. Mais parce qu'elle m'impressionne trop, alors que si je me dis, mais il se passe quoi d'autre ailleurs ? Cette sensation, elle va évoluer sans qu'il y ait cette se focalisation et elle va pouvoir évoluer beaucoup plus naturellement. Alors, en fait, ce qui est assez vrai dans ce que tu dis, Maëlie, c'est que du coup, la sensation, moi, je n'ai pas envie d'aller voir l'autre sensation parce que j'en ai peur et j'ai vraiment l'impression que je vais mourir. Donc, si je laisse évoluer la sensation, je crois vraiment que je vais mourir. C'est assez incroyable comme sensation. Super important de se rappeler dans ces cas-là, les sensations que je vis en résolution, elles ne vont pas me faire mourir. Elles sont très puissantes, mais je ne peux pas mourir des sensations que je vis pendant ma régulation. C'est peut-être quelque chose à se rappeler, juste à avoir à l'esprit pour pouvoir se permettre de les laisser évoluer. En même temps, c'est le risque de la focalisation parce que vu qu'on focalise sur une sensation ou plusieurs, mais généralement, c'est plutôt une, en fait, on y met toute notre attention. En fait, elle prend énormément d'ampleur, y compris dans le côté impressionnant qu'elle peut avoir. Et le mot observation, des fois, il peut avoir… Enfin, ça peut être pervers parce que quand on observe, on observe. Donc, moi, des fois, je préfère dire localiser parce que localiser, c'est plus neutre, c'est plus factuel. Et souvent, je parle de body scan, par exemple. Je fais, ça fait quoi dans votre corps ? Et quand je sens que ça commence à focaliser, je fais « Eh, body scan ! » et de dire « Voilà, vous êtes spectateur de l'ensemble, il y a quoi factuellement dans votre corps ? Localisez-moi les sensations. » Et pour justement que ça redonne une vue d'ensemble parce qu'à partir du moment où on focalise son attention sur une sensation, c'est celle-ci et toutes les représentations du coup, on part dans le mental et ça part un peu dans tous les sens. Oui, tout à fait. Donc là, on a donné déjà beaucoup de réponses par rapport à ce bug. On va passer maintenant au dernier bug que Lauriane va nous montrer. Alors, pour illustrer ce bug, là, je viens d'avoir mon père au téléphone et je viens juste de raccrocher et il me dit « Tu ne passes jamais me voir, tu ne fais jamais rien pour moi, c'est comme si je n'étais pas ton père. » Et ça m'énerve parce que chaque fois, à chaque fois, il me ressort la même Lauriane. Et là, ça me brasse. Donc, je vais réguler, ok ? Ok, je ferme les yeux. Je vais voir ce qui se passe dans mon corps. Là, j'ai une énorme boule à l'estomac. Une sensation à la gorge, le souffle coupé. Et là, ça, ça pèse. Ok, je rouvre les yeux. Je suis toujours aussi énervée. Mais alors là, c'est un truc de fou, quoi. Pourquoi, Lauriane, tu es énervée toute la journée, en gros, c'est ça ? Tout m'énerve. Mais tout, le moindre truc, le voisin qui ne me dit pas bonjour, le chien qui fout sa crotte devant ma maison. Tout m'énerve. À longueur de journée, je suis énervée. Ta colère, elle est comme ça. Mais parfois, il y a des pics, tu vois ? Des pics dans ta journée. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a des moments où il y a des pics ? Oui, quand j'ai... Par exemple, je prends l'exemple du téléphone avec mon père. Quand mon père me dit, tu ne viens jamais me boire. Et là, là, il y a un pic. Énorme. Eh bien, tu prends ce pic. La prochaine fois que tu le ressens, tu prendras ce pic et tu réguleras à ce moment-là. D'accord ? Ok. Ok, super. Et on en reparlera. Donc, ça veut dire quoi ? Pourquoi je dois réguler à ce moment-là et le fait que je régule là, ça ne marche pas ? Oui. En fait, tu es dans un état émotionnel installé. Tu vois, un état émotionnel chronique. Et donc, il faut que tu attrapes soit le pic, le moment où c'est plus fort, quand ça remonte, enfin, quand ça démarre plutôt, ou quand ça redescend. Ou alors, tu peux prendre aussi un moment où ça va bien et boum, ça ne va pas bien. Tu prends bim quand ça ne va pas bien à ce moment-là, tu vois ? Ok. Donc, je ne régule pas quand je suis énervée dans la journée. Mais dès que j'ouvre ma porte et que je vois la crotte du chien, du voisin, là, ça fait un pic et là, je ferme les yeux et je régule. Voilà, exactement. Tu régule à plusieurs moments dans ta journée jusqu'à ce que tu attrapes les bonnes... On a une collègue, Evelyne, qui parle du moment où ça bascule. Je suis bien, je suis bien, je suis bien. Et à un moment, ça bascule. Donc, repérez les moments où je bascule émotionnellement. Même si c'est sur un fond qui est un fond de colère, il y a forcément des variations, donc des moments où ça va basculer, ça va nuancer et c'est à ce moment-là qu'il faut fermer les yeux parce que sinon, on est dans des sensations chroniques. Et ça, c'est la même chose pour la tristesse, du coup. Si je suis toujours triste et toujours apathique, il y a des moments où, crac, j'entends une musique, là, je me mets à pleurer et là, la tristesse et l'émotion est vraiment présente. Donc, c'est là où je dois réguler à ce moment-là. Déjà là, comme je disais avant, aussi, quand tu vas mieux, à un moment, ça va bien. Tu vois, tu es avec tes petits-enfants, ça va. Et puis après, tu rentres chez toi et là, boum, tu te ressens mal. Boum, là, tu régules à ce moment-là. Ça te donne des réponses ? OK, parfait. OK, génial. En tout cas, merci les filles pour toutes ces explications de bug. Je pense que les gens, ils vont y arriver encore mieux. Et sinon, de toute façon, on est là en tant que praticienne pour accompagner les personnes. Demain, ça sera un thème surprise, surprise aussi pour nous. Donc, on verra ce qu'on va se réserver. Et on se réjouit de vous revoir. À demain. À demain. À demain. À demain.